Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous poursuivons notre exploration des modes d'organisation commencés au début de cette saison avec l'interview de Claire Bonenfant, dirigeante de S3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Pierre-Yves Antras. Pierre-Yves est directeur général de Haute-Savoie Habitat. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a déjà quelques années alors qu'il était au début de sa démarche de libération d'entreprise. Il a publié depuis, en début d'année, un ouvrage, Libérer son entreprise, qu'il a conçu non pas comme un guide pratique en 8 ou 10 étapes, mais comme un livre ouvert sur son cheminement. Cet épisode est tout aussi foisonnant que son livre, bien que totalement non-exhaustif. Je vous conseille donc sa lecture. Nous revenons donc avec lui aujourd'hui à l'origine de la démarche, évoquons le rôle de chacun, manager et collaborateur, les découvertes faites en chemin et le plus grand bénéfice finalement retiré à ce jour de la démarche. Bonne écoute ! Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Donc Pierre-Yves, je vous avais déjà rencontré il y a quelques années et puis j'ai eu la chance de me dire votre livre libéré sur l'entreprise que vous n'avez pas vu il y a quelques mois. Et je souhaitais revenir avec vous un petit peu sur votre démarche dans son ensemble. Libérer son entreprise, c'est une démarche parmi tant d'autres en fait. C'est vrai que particulièrement aujourd'hui, il y a à la fois des dirigeants qui s'interrogent parce qu'ils ont des envies d'évolution dans leurs pratiques de dirigeants, dans la façon de mener leur entreprise, mais aussi certains parce qu'ils sentent un besoin, une attente de la part des équipes, d'autres carrément de la société. Du coup, pour vous, ça a été quoi le moteur, le point de départ ? Alors le point de départ de l'engagement qui est décrit dans le livre, qui est ce cheminement vers une entreprise dite libérée, en tout cas c'est comme ça qu'on a défini, ce point de départ, c'est ce que je rappelle dans le livre là aussi, l'engagement dans le cadre d'un projet stratégique d'entreprise qui repose sur la confiance, qui s'appelle Cap Confiance, et à partir du moment où on se pose la question pour la totalité de nos parties prenantes, de ce que veut dire améliorer la confiance, même si notre structure, notre organisme HLM, Habitat, on est dans la logique de l'habitat social, c'est un organisme HLM, Aude Savoie Habitat est un organisme HLM, donc une entreprise à mission. Tout ça pour dire que ça répond à une question qui m'est souvent posée, est-ce que c'est plus facile d'être entreprise libérée quand on voit clair sur le sens de l'entreprise et sur une notion de valeur, quelque part attachée aussi à une valeur en cohérence avec ce qu'on peut trouver dans une entreprise à mission ? Oui, objectivement, je pense que c'est plus facile. Et vous dites que le point de départ, ça a été Cap Confiance, c'est il y a combien de temps ? Cap Confiance, c'est quelque chose qui s'est tramé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et puis de façon, on est en 2012, après, quand on se pose la question vraiment, on est au moment d'une question un peu plus forte sur les logiques managériales, sur les logiques du bonheur au travail, c'est comme ça qu'on est entré à partir de la confiance dans la logique du bonheur au travail, comment justement le rapport à l'entreprise peut vous permettre d'être dans l'approche bonheur au travail. Et c'est une question que je suis allé poser à chacun, à chacune des personnes et donc à chacune des équipes globalement, donc une quarantaine d'équipes au sein de Haute-Savoie Habitat, 300 salariés, pour leur dire, finalement, c'est quoi le petit grain de sable ou les multiples grains de sable qui vous empêchent de définir votre acte de travail comme étant un acte de travail qui va dans le sens du bonheur au travail. Comment on rentre dans une logique de construction qui nous permet de dire qu'il y a un peu moins de contraintes, qu'il y a un peu moins de difficultés à vivre et donc, du coup, on élimine un peu plus de stress. D'accord. Et sur ce chemin, quelles ont été pour vous les clés de succès qui vous ont permis d'arriver, alors on évoquera tout à l'heure là où vous en êtes, mais qui vous ont permis d'avancer tout du moins. Quels ont été les points clés dans cette démarche ? Les points clés, alors il y en a plein, puis l'avancée, elle se poursuit, elle est toujours, la structure est toujours en mouvement dans ce cadre de recherche de l'entreprise libérée, mais les points clés, c'est en fait des espèces de crans qui nous permettent d'avancer de plus en plus dans quelque chose qui, à la fois, illustre et donc sécurise, et permet de comprendre où on va. Ce que je veux dire, c'est que c'est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas la même définition de là où il faut aller et comment on y va que quand on en était vraiment au tout début. C'est-à-dire qu'au tout début, vous avez besoin que les gens vous croient et soient justement dans une logique de confiance. Quelques années plus tard, quand on a pu mettre un certain nombre de choses, on a en plus la démonstration, c'est une démonstration évidente, que quand globalement, les individus et les équipes ont un peu moins de stress et donc sont un peu plus dans une logique de mode participatif, c'est une des caractéristiques de l'entreprise libérée. Quand leur avis est beaucoup plus écouté, c'est une deuxième caractéristique de l'entreprise libérée. Globalement, tout le monde s'y retrouve et l'entreprise s'y retrouve. Donc, on a démontré avec l'expérience, avec ce que je qualifie de cheminement, c'est-à-dire le fait que la structure avance petit pas par petit pas, on arrive à gagner ce qui était l'objectif, ce capital confiance amélioré. D'accord, tu étais le premier objectif. Est-ce qu'on peut revenir sur un sujet que vous évoquez, c'est le rôle du manager parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris justement dans l'entreprise libérée ? On peut imaginer parfois que c'est ne plus avoir de manager, enfin, sur certaines formes d'entreprise. Vous vous en parlez, vous avez une expérience bien précise là-dessus, est-ce que vous pouvez nous la partager ? Oui, oui, bien sûr, je peux revenir parce que c'est effectivement un rôle qui est fondamental dans l'organisation de, alors je ne sais pas de l'entreprise libérée, mais en tout cas de notre entreprise et du schéma qu'on a pu développer. Fondamental, et vous avez raison Delphine de le rappeler, souvent on est dans une, dans un abus de compréhension de ce qu'est l'entreprise libérée où on dit c'est une entreprise qui fonctionne sans management, sans cadre, sans personne et c'est les gens qui décident, qui décident la totalité de ce qu'ils ont à faire. Avec le temps, j'ai appris à définir l'entreprise libérée de façon un peu différente. D'abord, je ne l'ai jamais défini comme ça comme étant une absence de cadre, au contraire, dans le cadre de l'entreprise libérée, je l'ai déjà dit, une notion qui est importante, c'est cette notion de groupe participatif, c'est-à-dire cette notion de participation à la décision et là, le manager, puisqu'on va parler de lui, le manager a déjà un rôle dans cette logique-là, c'est comment à travers la totalité de mon équipe, je permets à chaque membre de l'équipe de participer à cette phase d'analyse. Ensuite, comment je construis mon analyse du problème ? Ce n'est pas tout à fait la même considération sur la phase analytique de comprendre quel est le problème, etc. Après, finalement, comment je trouve des pistes de solutions, comment je participe de façon collective à une logique qui nous permet de construire des solutions sachant que le manager reste sur sa responsabilité en tant que responsable de l'équipe d'avoir une décision à prendre. Par contre, cette décision, elle doit être éclairée et simplement, ce qu'on s'est attaché à rappeler dans le concept managérial, c'est que le premier axe d'éclairage, c'est l'équipe. Souvent, je crois que je le cite dans le livre, là aussi, souvent, dans ma vie de dirigeant, quand j'allais sur le terrain et que je rencontrais des équipes terrain qui disaient, suite à quelque chose qu'on avait mis en place, ben là, on s'est, oui, le dirigeant reconnaissait qu'on s'était un peu planté dans quelque chose qu'on avait testé sur le terrain et que vous rencontrez des gens du terrain qui disent, mais ça, on le savait que ça allait se planter. On se dit, waouh, quel échec, quel échec pour un dirigeant qui prend une décision alors qu'il avait sous la main une équipe qui savait que ce n'était pas la bonne solution. L'entreprise libérée, c'est une entreprise du pourquoi avant d'être une entreprise du comment. On va rechercher en tant que manager à toujours expliquer le sens de l'action qu'on demande de porter à l'équipe et on partage. Donc, ça libère l'information, ça libère la logique d'explication, de sens, comme je l'ai dit, d'argumentaire, d'évaluation, etc. Et vous dites, on précise le sens, mais vous dites aussi, il faut préciser aussi les contraintes et le cadre. C'est-à-dire qu'il y a le sens, mais il y a aussi ce qu'on ne peut pas faire, enfin, les contraintes qu'on a et dans quel cadre on ne fait. Alors, ça, c'est effectivement quelque chose dont on s'est rendu compte au bout d'un certain temps de l'entreprise libérée. On aurait pu s'en rendre compte assez vite. C'est une prise de conscience que finalement, une entreprise libérée, c'est comme n'importe quelle entreprise et c'est comme n'importe quel groupe politique et sociétal et notamment notre groupe et notamment notre groupe de citoyens qui s'appelle la France, si je résume comme ça. Et un jour, j'ai pris conscience que finalement, on reprochait beaucoup à cette notion de l'entreprise libérée qui était une entreprise où on n'avait plus de contraintes, où on n'avait plus de règles, où chacun faisait ce qu'il voulait, que c'était n'importe quoi, qu'on n'avait pas de règles notamment hiérarchiques et que tout pouvait apparaître... Il n'a jamais été question de ça et ce qui m'est venu très vite à l'esprit, c'est que finalement, on était nous en mode démocratique dans un pays comme la France qui finalement prônait le mot liberté sur la totalité des frontons de toutes les mairies en priorité. Pour autant, est-ce que notre manière d'avancer dans l'État français, en tant qu'entreprise, en tant que citoyen, en tant qu'individu, est un État parce qu'il met en avant la liberté ? Est-ce qu'on est complètement libre de faire ce qu'on veut comme on veut ? Est-ce qu'on est sans règles et chacun fait ce qu'il veut ? Est-ce qu'on est sans hiérarchie ? Bien évidemment, on répond non à tout ça. C'est pareil dans l'entreprise libérée. Et ce qui m'est apparu en évidence, c'est que le travail prioritaire, notamment du manager, c'est de définir quel est l'espace libéré. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, en déterminant la limite de l'espace dans lequel vous avez de la liberté, c'est-à-dire en posant les barrières dans cet espace-là, vous comprenez ce que vous pouvez faire tout autour et ce que vous ne pouvez pas faire à l'extérieur de ces limites. Ces limites, elles sont soit parce que j'ai d'autres services, j'ai d'autres directions, j'ai de la réglementation, j'ai une loi, j'ai des choses qui viennent s'imposer à moi, soit parce que c'est aussi la limite de l'autre, mais ça, c'est au sein de chacune des équipes. Quels sont les bénéfices que vous voyez concrètement aujourd'hui ? Alors, sachant que vous êtes toujours en chemin, vous en évoquiez un premier, il y en a d'autres ? Il y a énormément de bénéfices. je vais commencer de façon très égoïste parce que c'est souvent la question qui m'est posée finalement, quel est l'intérêt pour un dirigeant ? Je crois que l'intérêt, il est humain. J'aurais envie sur mon lit de mort de me dire finalement, j'ai fait un peu plus de bien que de mal et j'ai l'impression que permettre aux gens d'être un peu mieux dans le cadre de leurs conditions de travail, tout simplement en les écoutant et en essayant de répondre plutôt oui à ce qu'ils demandent que plutôt non, j'ai l'impression que voilà, l'entreprise libérée, elle permet un peu plus ça et que de façon égoïste, elle m'aura permis d'être un peu plus dans la satisfaction de ce que je considère comme étant ma mission, ma mission de vie, ma mission d'accompagnement et le cadre tout simplement de mon contrat. Un dirigeant, il a un contrat qui est un contrat qui est porté au nom d'une structure et j'ai l'impression d'être un peu plus dans le cadre de ce que la structure attend de moi qui est en tout cas une forme de, et ça tombe bien, c'est notre projet, une forme de confiance des salariés dans la structure qui leur passe aussi un contrat qui n'est rien d'autre qu'un contrat de confiance. Effectivement, on devient la confiance. Et d'autres bénéfices peut-être en termes de clients ou d'impact aussi de votre entreprise d'une manière générale ? Comme ça, qui me vient, c'est que le chemin, ce chemin-là qui a été pris, notamment le chemin de la bienveillance, le chemin de l'ouverture des cœurs qui est lié à l'entreprise libérée telle qu'on l'a définie et qui est quelque chose de très fort sur le chemin de la confiance, nous a fait complètement basculer dans les logiques de recrutement et d'intérêt des personnes à venir travailler dans ces entreprises qui ont cette forme de concept. On a quelques courriers de personnes qui nous disent vous serez ma prochaine entreprise. Et certains, une petite poignée pour l'instant, mais certains y sont arrivés, c'est-à-dire que certains se sont vraiment donnés les moyens sans être dans notre schéma de recrutement classique, c'est-à-dire avec la notion de compétence directement liée à l'immobilier social, c'est-à-dire dans nos habitudes de fonctionner, comme toutes les entreprises, on va rechercher des gens qui sont sur des compétences déjà acquises ou en tout cas les meilleures possibles. Là, on voit apparaître dans notre management de l'entreprise la notion de l'être, la notion de l'être qui devient fondamentale et qui fait que l'entreprise se questionne aussi sur sa raison d'être et que de ce fait-là, elle questionne les salariés sur leur raison d'être. Alors, on peut le mettre sur tout un tas de tendances sociologiques qu'on voit apparaître aujourd'hui, la psychologie positive, la PNL, voilà, il y a des techniques qui sont abordées comme ça, on l'a pris, nous, sous une forme d'abord de compréhension du sens. C'est quoi ouvrir le canal cœur ? Eh bien, c'est simplement se rendre compte qu'à un moment, si vous ne maîtrisez pas la relation à l'autre, alors pas maîtriser dans le sens de la gouverner, mais maîtriser dans le sens de la comprendre, si on ne prend pas une attention dans le sens où on va déployer plutôt de l'empathie, plutôt du regard sur l'autre et d'abord en emprunt de considération, eh bien, ça risque d'être difficile pour l'accompagner sur le fer. Et c'est là qu'en cheminant sur cette logique à la fois de l'entreprise où les managers sont conduits à être sur une logique d'empathie, sur une logique de compréhension et de leur ouverture canal cœur et d'être dans cette logique simplement de la gestion de la relation, on s'est rendu compte qu'en fait, le grand point positif de l'entreprise libérée ce n'est pas tellement ce qu'on a du mal à définir d'aller vers le bonheur au travail mais c'est d'aller vers la non-souffrance au travail. C'est souvent comme ça que je le définis ce n'est pas le bonheur au travail parce que souvent ça peut qu'est-ce que c'est que le bonheur et je suis d'accord sur ce débat-là il a fallu l'entrée là-dedans pour qu'on comprenne qu'on allait vers quelque chose de positif mais avec le temps on se rend compte que la force en fait de notre manière d'avancer c'est que dès lors que comme dans toute entreprise on vit une situation de souffrance un conflit une difficulté une perte de confiance une... voilà tout ce qui peut exister qui existera et qui continuera à exister dans notre entreprise comme dans n'importe quelle autre entreprise la seule différence c'est que chez nous on est peut-être en capacité de le déceler bien avant d'intervenir le plus en amont possible merci pour votre écoute j'espère que l'épisode vous a plu faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast cela me permet de le faire connaître le podcast et m'encourage à le poursuivre rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn l'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs proposer des invités je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli